... 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 On retourne à notre duel. Je vous rappelle qu'il y a trois points pour Paul de Grenoble. Un seul petit point pour notre ami Émilie Agne-Gondelard. Déjà 36620 pour les rastres du cœur. Prochaine question. J'adore, j'ai un assistant extraordinaire. Question, question de nom. Quel nom spécifique porte le latex tiré du sein? Émilie Agne-Gondelard. C'est une mauvaise. Que porte le latex tiré du sein potilier est utilisé pour les applications du jeu de l'homme? Oui, voilà. Eh bien, le styrox. C'est une mauvaise. Apparemment, je vais vous faire d'avouer les questions. C'est ce qu'on t'a percha. Ce n'est pas le qu'on t'a percha. Le vin, je vous ai dit qu'on a eu le nom. C'est l'un, c'est l'un. Ah, vous savez. Eh, le chiclet, c'est le genou. Est-ce que l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un? Bon, chiclet. Je sais que tu l'avais, Jean-Marc, je le sais. Question, question. Quel écrivain français est un jour surpris? Dans les jardins du palais. Trois secondes. Du vin. Mauvaise. Je permets d'indiquer pour l'un de l'un si je vous en prie. Là, il y a une proposition à me faire. Dans les jardins du palais. On vient de l'un de l'un de l'un. On laisse un. Trois secondes. Oui. Deux. Florent. Non. Bon, c'était. C'était Gérard. D'un air d'un. Oui, Bruno. Quelque chose à dire, car il était le cousin, Gérard. Euh, parmi le réplique. Oui. C'était le air d'un. Ah, merci Bruno. A tout à l'heure. Merci. Deux. Question suivante. Quel était le véritable nom de... Buffon. Émile. Trois secondes. Un. Deux. Trois. Quel était le véritable nom de plus favori. Paul. William Frédéric Coney. William Frédéric Coney. Une bonne réponse. Quatre fois pour Paul. Le premier qui arrive à cinq. Et qualifié. En France. Quel pont commence ? Garant deux jours après. Émilien. Le point d'attention. Excellente réponse. Remonté, Émilien. Deux points pour Émilien. Quatre points pour Paul. Question maintenant à votre avis dans son célèbre tableau. Quel tour a puge à Paul ? La tour de Londres. Apparemment, Émilien n'est pas d'accord. C'est une mauvaise réponse. L'intitulé complet est le suivant. Quel tour ? Peter Bruggeur. Place-t-il. Préna Fleur. Émilien. C'est ? La tour de Londres. Et c'est Émilien qui revient. À trois. Quatre. À trois. À votre avis, messieurs. Qui a composé le Tédéum ? Paul. Trois secondes. Lully. Émilien apparemment n'est pas d'accord. Lully n'est pas une bonne réponse. Le Tédéum qui sert de générique au concours de l'Eurovision. On est en train de charpenter. C'est une bonne réponse. Lully n'est pas possible. C'est un match de danse ce soir. La question en or. Il y a bien d'ouvrir que celui qui buste, le premier prend tous les risques. Quatre. Quatre. Quel nom portent les manuscrits ? Émilien. Émilien. Il y a finalement. Est-ce que tu es impressed?